Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Maé du blog La sorcière et le médecin. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une plante typique des Antilles et de la Caraïbe et très très utile puisque c'est le Boilele. Le Boilele, c'est l'instrument de cuisine qui nous a été légué par les Indiens Caraïbes et qui sert notamment à touiller le Tiponche. Donc en fait ce Boilele, on l'obtient à partir de cette plante que vous voyez là juste à côté de moi. Donc c'est Cara Ribea Turbinata et elle est assez facile à reconnaître. Elle a des feuilles donc assez larges comme vous voyez qui sont assez rigides. C'est un petit peu comme du plastique. Avec un tronc d'équilier un petit peu éclairé qui a une couleur rougeâtre et des petits points blancs. Et puis surtout ce qui est très très caractéristique, c'est ce port comme ça en étage. En fait on voit que les branches partent comme ça en étage et à chaque fois il y a 5 branches qui partent de chaque interception. Donc c'est bien évidemment grâce à ça qu'on obtient le Boilele avec son axe qui correspond au tronc et les 5 branches qui forment un petit peu comme une hélice. Et c'est ça qui va permettre de touiller les liquides et notamment le Tiponche simplement en frottant les mains l'une contre l'autre avec le bâton au milieu. Donc ça sert à touiller le Tiponche mais ça sert aussi en fait à touiller des choses un petit peu plus compactes, solides comme le Migant qui est fait à partir de fruits à pain. Donc c'est vraiment presque on pourrait dire l'ancêtre du mixeur. Donc voilà, sans électricité, les Indiens Caraïbes arrivaient déjà à cuisiner de cette façon là. Et donc ce Boilele en fait c'est le vrai on va dire parce qu'il y a d'autres plantes qui s'appellent Boilele mais qui n'en sont pas forcément. Alors notamment on fabrique aussi du Boilele apparemment avec une plante qu'on nomme le cacao et donc qui n'aurait que 3 branches au lieu de 5. Donc cette plante, je ne sais pas si c'est le cacao, Théobroma cacao qu'on mange ou si c'est une autre Cararibé de la même famille et qui s'appelle à Cuba Rosa del cacao ou Flore del cacao. Il est possible qu'il y ait eu comme ça des petites confusions. Donc sinon en Martinique il y a d'autres plantes qui sont aussi appelées Boilele. Donc nous avons Solanum rugosum, Esteria cocinia et Cordia reticulata. Donc celle-ci elle s'appelle aussi Boilele mais elle porte d'autres noms et je ne pense pas qu'elle serve aussi à faire l'instrument de cuisine dont je viens de vous parler. Alors on en revient à notre vrai Boilele qui est celui-ci. C'est aussi une plante qui est aromatique. C'est-à-dire que le bois a vraiment une odeur très caractéristique d'épices. Moi je trouve que ça ressemble à du curry. Et donc apparemment c'est aussi utilisé pour aromatiser les soupes, le chocolat chaud. Voilà ça donne un petit goût particulier. Du point de vue médicinal apparemment, alors ce n'est pas le cas forcément en Martinique ni dans les Antilles françaises. Mais apparemment d'un point de vue médicinal elle peut aussi être utilisée en mélange. Alors c'est en Amérique du Sud qu'ils font ça. On mélange avec le tabac. Apparemment elle renforcerait l'effet narcotique du tabac. Voilà mais je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Son utilité est vraiment première. C'est celle d'un instrument de cuisine. D'ailleurs les Anglais lui donnent un nom qui signifie cuillère à cocktail. Voilà littéralement. Donc c'est vraiment ce pourquoi elle est connue. Alors où est-ce qu'on la trouve ? Alors où est-ce qu'on la trouve c'est un petit peu un secret. Puisque finalement le bois lélé il est toujours produit de manière artisanale et vendu. Donc les coins où on trouve du bois lélé sont... Voilà c'est comme les coins à champignons finalement. On ne les dévoile pas. Alors simplement un petit indice. Je me trouve dans le nord caraïbe. Voilà dans la commune du Précheur. Donc voilà il faut monter tout en haut de l'île. Puisque c'est un arbre ou un arbuste. Puisque ça ne dépasse pas forcément les 6 mètres de haut. Donc c'est une plante qui préfère les zones humides. Je vous souhaite donc une bonne recherche de bois lélé. Et puis si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton like juste en dessous. Et je vous dis à bientôt sur le blog pour de nouvelles histoires de plantes.